Présentement, nous sommes dans la salle Pierre-Mercure, où aura lieu le 26 septembre un concert consacré exclusivement à ma musique, ce qui est tout un honneur que la SMCQ m'a fait. Il y aura cinq pièces au programme. Les instruments seront spatialisés dans la salle. Il y aura des musiciens au balcon, en coulisses, un peu partout. On ne les verra pas tout le temps, mais on va les entendre, bien sûr. Les deux grosses pièces sont spatialisées comme ça. Pour ce qui est des autres, il y a une œuvre qui est une vidéo. La musique est électro-acoustique. Je vais en faire la spatialisation à la console. Et une autre qui est pour quoi de sort de saxophone et traitement en temps réel, dont la spatialisation est prévue dans les hauts-parleurs. Donc, il y a quatre des cinq pièces, on peut dire qu'il y a une spatialisation quelconque. Une des premières fois où je l'ai fait, c'était à la SMCQ en 1991, dans le cadre du concert consacré aux jeunes compositeurs, dans le cadre du 25e anniversaire de la SMCQ. Et à la spatialisation, ce qui s'ajoute dans ma démarche, c'est ce que j'appelle la dissociation élémentielle. C'est donc, dans l'œuvre, de façon simultanée, on entend des éléments musicaux qui n'ont pas l'air d'être faits pour aller ensemble. Par exemple, je peux faire une texture complètement tonale, puis à travers ça, il y a tout à coup une petite mélodie tonale qui se pointe, ou un petit duo tonal, peu importe. Donc, c'est comme... Puis la dissociation élémentielle qui s'ajoute à la spatialisation, ce que ça donne, ça donne un éclatement de la perception. C'est-à-dire, c'est comme, on écoute, au lieu que d'écouter... Bon, la plupart, si on pense à l'écoute traditionnelle de la musique, les musiciens sont sur scène, la musique est très unitaire, disons, les cordes font l'harmonie, puis les vents font les mélodies, puis tout le monde a un rôle... Tout ça, ça fonctionne en même temps sur le même tempo. Dans ma musique, souvent, les choses se détachent complètement, et c'est... Puis, comme je disais tout à l'heure, associé à la spatialisation, ça fait qu'on écoute, je pense, différemment. Ça sollicite l'écoute de tous les jours. Quand on se promène dans la rue, on entend... On écoute tout notre environnement, puis c'est une bonne chose, hein, si on traverse la rue et qu'on n'entend pas l'auto venir, ça pourrait être dangereux. Puis, ça remonte, c'est une écoute qui est ancestrale. Nos lointains ancêtres dans la savane, s'ils entendaient un bruit dans les brousseurs, ils avaient intérêt à savoir c'était où, puis c'était quoi comme animal. Bon. Dans In Auditorium, il y a un chef, mais dans L'être et la réminiscence, l'autre pièce, en principe, il n'y a pas de chef. Par exemple, des œuvres spatialisées, on voit ça souvent, il y a un chef en plein milieu de la salle, puis là, il donne des cues à gauche, à droite, il se tourne de bord pour donner un cue. Bien, l'effet de surprise, il est où? L'idée, c'est de conserver l'effet de surprise. S'il y a un punch de cuivre qui arrive du balcon, bien, je ne veux pas que le chef l'annonce. Ça fonctionne tout seul. Mais évidemment, ça prend un chef pour mettre ça en place aux répétitions, ça, c'est essentiel. Mais c'est comme si le rôle du chef devenait un rôle de metteur en son. Il met les choses en place, comme un metteur en scène fait pour une pièce de théâtre, puis après, bien, il laisse aller. Pourquoi le public devrait venir le 26 septembre? Bien, par curiosité. Sous-titrage Société Radio-Canada